Entre la Chine et le Cameroun, les liens de coopération et de solidarité restent solides. Des mains de l'ambassade de Chine au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji a reçu ce neuf Ouadwala, un important don du gouvernement chinois, destiné à renforcer le plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est 1,6 milliard de francs et vous voyez qu'ils ont pratiquement touché tous les domaines d'intérêt. C'est un partenariat qui est extrêmement solide et j'ai déjà indiqué à son extrait monsieur l'ambassadeur que je ferai un compte rendu aujourd'hui au chef de l'État pour lui faire état de tous les dons parce que c'est un don qui va au-delà même de deux régions. 8 pick-up 4x4 flambant neuf, 8 ambulances médicalisées, 1500 tentes démontables, 2500 tables et chaises à usage scolaire, des ustensiles de cuisine, des lits, des matelas et des kits d'équipements médicaux pour réhabiliter les hôpitaux qui avaient été décrits dans les deux régions en crise. Nous attachons une grande importance à notre coopération et nous suivons de près la situation de ce pays. C'est pour cela que mon gouvernement chinois a décidé d'accompagner le gouvernement et le peuple camerounais dans ses efforts pour résoudre le problème. Avant de procéder à la réception de ce matériel, Paula Tangandji a présidé en matinée une réunion sécuritaire avec les autorités administratives de la région du littoral. Occasion pour le Minat de mettre en garde les ONG et les chaînes de télévision qui noisissent l'action gouvernementale en longueur de journée. Ces ONG, aux ordres des ennemis de la nation, passent le temps à vilipander le gouvernement et à tenir des propos qui sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions. républicaines. Ces écarts de comportement doivent cesser et les dirigeants de ces ONG doivent être appelés à l'ordre. Les débats dans les chaînes de télévision doivent être des débats constructifs, les débats qui visent à construire et non les débats qui visent à détruire. Sur le plan de la sécurité, la région du littoral reste stable malgré la recrudescence des braquages et des agressions qui préoccupent les services de maintien de l'ordre.